Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de DPE et on va parler donc du nouveau DPE sur 2022 au moment où je te tourne cette vidéo. Et l'idée de ce nouveau DPE, c'est tout simplement d'avoir une meilleure lecture par rapport au diagnostic de performance énergétique de ton logement. Mais c'est aussi un moyen aujourd'hui de faire en sorte que toutes les passoires thermiques, tous les logements qui étaient notamment E, F et G, dans les classes E, F et G, et bien tout simplement que ces logements sortent du marché. SORTENT DU MARCHÉ ou du moins s'ils veulent rester dans le marché, et bien que derrière ils soient totalement rénovés et que derrière et bien ils répondent aux nouvelles normes. Et l'idée c'est bien, c'est tout simplement d'augmenter les performances pour faire en sorte que ces logements ne soient pas énergivores, ne consomment pas trop, et bien donc notamment de gaz à effet de serre, tu vas voir, et que du coup ils soient dans une performance énergétique nettement meilleure. Mais du coup pour nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, ou si pour toi tu avais prévu de revendre un logement, ou si tu avais prévu de mettre en location ton logement, tu vas voir que c'est quelque chose qui va vraiment être vraiment très compliqué, et qui va nécessiter de passer par très certainement une phase de rénovation. Alors il y a des aides qui sont proposées, mais tu vas voir aussi que ce n'est pas suffisant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, sur lequel on doit vraiment aujourd'hui travailler, on doit se pencher. Moi je m'y penche sur tous mes logements, que j'ai fait en investissement locatif, et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de t'aider à décortiquer ce nouveau DPE, voir un petit peu ce qui a changé, voir un petit peu comment ça fonctionnait aussi auparavant, et puis aujourd'hui comment c'est calculé. Pour faire très simple, et après on va passer un petit peu plus sur mon écran, on va regarder ça beaucoup plus en détail, ce qu'il faut comprendre c'est que le DPE auparavant, ce n'était pas forcément toujours très très clair, on avait une classe qui était déterminée, et cette classe-là nous donnait la performance énergétique, et voilà, c'était juste à titre indicatif. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que ce nouveau DPE va avoir une valeur juridique. Et oui, parce que du coup avec ce document, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la personne qui va racheter ton appartement, ou qui va voir même va louer ton appartement, et bien si la connaissance tout simplement que ton logement fait partie de ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire qui se retrouve dans les catégories les plus basses, et bien il pourra tout simplement saisir la justice et demander réparation par rapport à ça, puisque c'est obligatoire, à partir de 2025 on doit absolument louer des logements qui ne sont pas dans les catégories F et G, et notamment dès cette année, et bien tu ne pourras pas augmenter le loyer si tes logements sont considérés comme une passoire énergétique. Donc ça a vraiment des grosses incidences, et dans les années à venir ça va être encore beaucoup plus important. Alors ce qu'on va voir aussi dans quelques instants, et bien c'est qu'autant auparavant on vraiment regardait juste la classe, tout simplement de la performance énergétique de ton logement, c'était ça qui donnait la fameuse note, aujourd'hui on a aussi, et donc ce qui est pris en compte c'est le GES, c'est le gaz à effet de serre. Donc c'est quoi ça ? Et bien c'est tout simplement le rejet de CO2 qu'il y a dans ton logement, et notamment lié au chauffage, puisqu'en fonction des différentes technologies que tu vas utiliser pour te chauffer, et notamment par rapport à l'eau, et bien si tu utilises par exemple du bois, du gaz, du fioul, et bien ça n'aura forcément pas la même incidence que si par exemple tu chauffais ton logement via l'électricité. Donc aujourd'hui l'émission de CO2 est mesurée grâce au gaz à effet de serre, donc c'est une mesure qui est prise, donc je te dis très clairement, si aujourd'hui tu chauffes au gaz, ou au fioul, ou au bois, et bien c'est forcément émetteur d'énormément de rejet de CO2, et donc forcément, et bien ça va être ton logement, je te le dis, va très clairement être considéré comme une passoire thermique, il y a de très fortes chances, et c'est surtout que par rapport aux deux mesures qui sont faites, donc la différente classe et aussi le gaz à effet de serre, et bien en fait ils vont prendre les deux, et ils vont prendre le pire des deux. Donc si effectivement ton logement, tu le sais, était par exemple chauffé au gaz, et bien il y a de très fortes chances que du coup le gaz à effet de serre va complètement être pourri, et donc du coup ton logement va être classifié dans les catégories les plus basses, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est juste à titre indicatif, on donnait la classe et ça s'arrêtait là. Donc comme je te l'ai dit, c'est pareil aussi sur un plan juridique, et bien très clairement ce document va faire foi. Donc ce nouveau DPE est valable 10 ans, donc il a été mis en place à partir du 1er juillet 2021, et ce qu'il faut savoir aussi, et puis on va rentrer un peu plus dans le détail, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'auparavant, quand les logements, et bien par exemple le diagnostiqueur n'arrivait pas à... parce que l'idée c'est que si tu veux, tu avais vraiment des logements qui étaient dans des anciens immeubles, et notamment si c'était par exemple un chauffage commun dans les parties communes qui chauffaient tout l'immeuble, et bien ce qui se passait, c'est que le diagnostiqueur avait recours tout simplement aux trois dernières années, correspondant aux trois dernières années de factures qui étaient faites par rapport donc notamment, et bien la consommation de gaz. Et à partir de ça, et par rapport à la surface, il en déterminait, voilà, il faisait une approximation par rapport à ta classification de ton logement. Aujourd'hui ça c'est terminé, c'est pareil aussi, parfois les diagnostiqueurs n'arrivaient pas à obtenir les informations nécessaires, et donc tout simplement, ils faisaient ce qu'on appelle un DPE vierge, et donc du coup c'était suffisant. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, les DPE vierges, on ne peut plus avoir de DPE vierge, il faut vraiment absolument que le diagnostic soit fait réellement par rapport à ton logement, et que derrière, il y a une note qui soit déterminée, mais c'est surtout, et on va le voir après, et bien c'est qu'il y a des préconisations qui sont faites par rapport à ça. Donc là ce que je te propose, c'est qu'on rentre beaucoup plus dans le détail. Donc il y avait deux étiquettes, on avait donc l'étiquette énergie, l'étiquette climat, comme je te le disais, par rapport donc au gaz à effet de serre, et donc très clairement, ce qui va changer, voilà, on a donc le nouveau DPE, mais je te le fais avoir un peu plus en détail par la suite bien évidemment, pour que tu te rendes bien compte, je vais baisser, voilà. Donc il pouvait se calculer de deux façons, soit en fonction de la consommation énergétique estimée, donc c'était via un calcul normé, qui prenait en compte différents paramètres, comme la résistance thermique des isolants, soit sinon, et bien en fonction de la quantité d'énergie consommée à la base de factures, c'est ce que je t'expliquais, et bien le problème avec ça, c'est que cette seconde méthode était relativement peu fiable, puisque la consommation d'énergie peut considérablement varier d'un usager à un autre. De plus, si aucune facture n'était transmise dans le sticker, donc ça tu vois, même moi c'est des choses que j'ai apprises, et bien le professionnel pouvait éditer un DPE vierge, et donc sans information sur la consommation d'énergie ou sur les émissions des gaz à effet de serre, et bien on serait difficile forcément d'avoir une idée du logement au niveau du confort thermique et du budget chauffage, ainsi que l'on soit potentiel locataire ou acquéreur. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente à peu près 20% du marché, les DPE vierges, donc c'est quand même pas rien, je trouve. Donc, qu'est-ce que dit la nouvelle réglementation depuis le 1er juillet 2021 ? Et bien, donc déjà, le calcul sur facture est supprimé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça c'est terminé, on vient réellement faire un contrôle d'autologement. Donc la qualité de l'isolation, le type de fenêtre, le système de chauffage, tout ça va être pris en considération. Donc interdiction des DPE vierges, ça c'est à partir du 1er juillet 2021, les diagnostiqueurs ne peuvent plus générer des DPE vierges, même s'ils ne disposent d'aucune facture des précédents occupants, les professionnels doivent établir des diagnostics en prenant comme base un montant indicatif théorique sur les factures énergétiques. On n'a plus qu'une seule étiquette au lieu des deux. Auparavant, les DPE présentaient des notes de A à G dans deux étiquettes distinctes. Donc la première, c'était la consommation d'énergie et l'autre, c'est pour la consommation à gaz à effet de serre, le GES. Désormais, ces deux étiquettes ont été fusionnées en une seule et la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre contribuent toutes les deux à l'attribution de la note finale, toujours de A à G. Donc la plus mauvaise lettre est retenue pour déterminer la classe énergétique finale. Il faut donc optimiser les deux aspects en simultané. Donc le DPE dont vient opposable, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vendeurs ou les bailleurs, les locataires et les acheteurs peuvent tout simplement saisir la justice. S'ils s'aperçoivent que derrière, ils ont un doute par rapport à ça, ils peuvent tout simplement saisir le tribunal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, le DPE, ça a été imaginé par l'observatoire des DPE, donc l'ADEME. Et quelque chose que tu dois savoir aussi, c'est que sur le site de l'ADEME, si tu as le numéro, tout simplement, et normalement, ton diagnostiqueur l'a fait, il faut savoir que quasiment tous les diagnostics sont aujourd'hui répertoriés et enregistrés, eh bien, tu as possibilité, à partir du numéro, depuis ce site internet, tout simplement, de lancer une recherche et de récupérer le DPE du logement sur lequel tu t'étais projeté. Donc ça, c'est tout à fait possible. Si tu avais perdu le DPE ou si le professionnel ne pouvait pas te le remettre, juste à partir du numéro, on a possibilité de le récupérer. Donc du coup, on va voir les modalités du DPE en 2022. Donc clairement, ce qui est dans le viseur, c'est les différentes passoires thermiques, puisqu'elles ne seront plus proposées à la location à partir de 2025. Il va donc falloir prévoir des travaux qui vont donc être indiqués sur ce fameux nouveau DPE. Donc la formule est corrigée, puisque la nouvelle formule du calcul du DPE qui est mise en place au 1er juillet 2021 comportait malheureusement une erreur. Conséquence, un grand nombre de logements construits avant 1975 ont reçu une très mauvaise note au DPE et ont de ce fait été classés à tort dans la catégorie des passoires thermiques classés F ou G. Donc c'est un problème pour les personnes qui avaient demandé un DPE notamment pour vendre leurs biens immobiliers. Et c'est une mauvaise note telle que G ou F qui en effet, mais attractive pour les acquéreurs potentiels bien évidemment. Donc cela peut à la fois ralentir la transaction et déboucher sur une baisse du prix de vente. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui le DPE c'est même limite le critère numéro 1 quand vous allez faire une acquisition immobilier. Donc du coup on est reparti sur des calculs de base exacte contrairement à ce qui a pu être fait de manière erronée. Donc il y a à peu près 100 000 qui ont été refaits parce qu'il y a eu une période de transition qu'on a pu constater qu'il y avait des erreurs par rapport au DPE. Donc du coup ils sont obligatoires les nouveaux DPE maintenant comme auparavant pour la vente d'un bien immobilier pour la mise en location du bien et pour l'affichage notamment d'une annonce immobilière vous serez obligé d'afficher le nouveau DPE. mieux vaut faire un DPE qu'un audit énergétique donc le DPE analyse les performances du logement d'accord et l'audit énergétique se base sur cette analyse pour donner des préconisations précises sur les solutions travaux qui sont les plus pertinentes pour améliorer les performances énergétiques du logement. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail après. Donc c'est pareil aussi au niveau du coût du DPE autant par avant on était sur quelque chose qui variait entre 60 et 120 euros autant là forcément vu que l'étude est beaucoup plus poussée ça coûte plus cher et on est entre 100 et 200 euros mais tu vas voir aussi qu'il y a quand même des avantages je trouve à faire ce nouveau DPE puisque derrière il y a quand même on va le voir pas mal d'indications qui ressortent et c'est beaucoup plus digérable beaucoup plus lisible et donc finalement ça peut être aussi quelque chose à mon sens qui peut être plutôt intéressant lorsqu'on est investisseur IMO ou quand on cherche à acheter de l'immobilier. Donc le DPE il valide pendant 10 ans c'est ce que je t'expliquais auparavant et donc voilà on a le fameux calendrier que j'avais déjà pu parler sur YouTube on a ce fameux nouveau calendrier qui reprend les différentes dates entre 2023 jusqu'à 2034 où tous ceux qui malheureusement vont être concernés et bien ça veut dire que le logement ne pourra pas être vendu ou ne pourra pas être loué derrière enfin du moins il pourra être vendu mais tu ne pourras pas le mettre en location donc ça ça risque d'être vraiment très problématique je voulais partager avec toi un autre article aussi qui me paraissait intéressant et puis après du coup on va voir exactement un exemple donc moi je trouvais ça intéressant de voir ça avec toi également c'était le calcul de la classe énergie donc la première note correspond à la consommation annuelle d'énergie du bien immobilier liée au chauffage ainsi qu'à la production d'eau chaude donc sanitaire le chiffre qui figurait sur le diagramme est la quantité totale de cette consommation d'énergie annuelle divisée par la superficie du logement exemple une maison de 100 m² qui consomme 17 000 kW par m² par an si tu divises simplement 17 000 par 100 et bien la note de consommation du logement sera de 170 kW soit un classement en D et il faut savoir que le D c'est la note qui est le plus utilisée en France là du coup on va avancer un petit peu je vais te faire voir des choses qui sont très intéressantes c'est le gaz à effet de serre donc la deuxième note qu'il y a sur le DPE c'est la quantité de CO2 qui est rejetée par an et au mètre carré donc elle est exprimée en KGQ en CO2 par mètre carré par an cette information est dépendante du type de système de chauffage une maison par exemple qui dispose d'un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des énergies fossiles comme par exemple le fuel ou le gaz et bien rejettera bien entendu bien plus de CO2 de gaz à effet de serre que des appartements dont le calcul du DPE a été fait sur la base d'une énergie électrique par de production à 80% sur du nucléaire donc là on a le tableau récapitulatif tu vois de comment est utilisé le DPE et notamment le principe des différentes factures qui étaient faites auparavant par rapport au DPE donc le principe de la facture donc c'est un principe qui principe cette méthode consiste à recueillir trois années consécutives de factures de consommation énergétique de l'occupant et d'établir une moyenne de ces factures donc il y a autant de types de factures que de consommation qui existent depuis ce type d'énergie utilisé donc le diagnostiqueur il exploite ces données et les renseignent dans son logiciel avant que le moteur de calcul du DPE ramène ses consommations à la superficie du bien pour obtenir la note énergétique et le fameux GES donc du coup ce qui se passe c'est que cette méthode de calcul du DPE doit donc disparaître au 1er juillet 2021 avec la nouvelle arrivée du DPE donc là une nouvelle méthode qui a été aussi décidée c'est la méthode 3CL donc c'est pour calcul de la consommation conventionnelle des logements et cette règle de calcul était instaurée en 2006 pour mettre à la France de suivre les directives européennes données en 2002 sur la performance énergétique des logements donc cette méthode est beaucoup plus fiable puisqu'elle permet de répondre aux principales missions du DPE c'est à dire comparer, informer et améliorer c'est les 3C donc cette estimation est donc établie pour des critères standardisés et ne dépend pas du style de vie et du taux d'occupation des maisons ou des appartements les explications du DPE peuvent déjà passer par cette méthode de calcul donc du coup comment choisir donc là vous avez tout un article qui nous explique un petit peu mais là c'est pas forcément ce qui va nous intéresser donc voilà donc les informations suivantes se portent uniquement sur le DPE estimé grâce à la méthode 3CL donc voilà on a toute l'explication je vous mettrai dans la partie description ce lien si vous voulez un petit peu aller plus loin dans l'analyse par rapport à ça je pense pas que ce soit forcément très pertinent parce que vraiment tout est expliqué avec le logiciel qui est utilisé etc voilà donc il relève les superficies des murs du plancher des plafonds des ouvertures les systèmes de chauffage les systèmes d'eau bon tout ça tout ça on le sait voilà donc ce qu'il faut savoir pour établir un DPE c'est que le diagnostic n'est pas infaillible et d'un opérateur à un autre l'estimation peut être totalement différente d'ailleurs à ce sujet une enquête UFC que choisir avait pointé du doigt ses pratiques dans plusieurs articles depuis la sortie du diagnostic immobilier donc les experts donc nous connaissent bien donc ce problème sur le marché et il n'est pas rare que les diagnostiqueurs immobiliers ne respectent pas les méthodes de calcul réglementaires et aménagent à la convenance de leurs clients l'estimation du DPE et donc la réforme de ce DPE vient faire barrage de cette méthode et uniformisera le résultat voilà donc on peut faire aussi ce qu'ils expliquent c'est qu'on peut le calculer nous-mêmes il y a des formules qui sont faites le calcul des économies d'énergie voilà donc vous pouvez calculer l'économie utilisée en fonction des différentes solutions de chauffage et de production d'eau la demande en chauffage en eau chaude sanitaire est estimée en fonction des performances techniques du bâtiment et son environnement climatique et ensuite en fonction du rendement et des performances des différents systèmes de chauffage et de production d'eau chaude la consommation future peut être calculée pour les énergies les économies d'énergie donc les prix d'énergie sont mis à jour dans le DPE ainsi le nouveau calcul du DPE permet d'évaluer les économies liées au remplacement de la chaudière par un modèle beaucoup plus performant et également de réaliser des travaux d'isolation pose double vitrage isolation des combles isolation toiture et extérieur alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe tout de suite voilà qu'on voit l'exemple d'un nouveau DPE ok voilà donc là on va aller un petit peu plus on va vraiment voir ça de manière beaucoup plus précise voilà je vais me mettre peut-être baisser un tout petit peu voilà tac donc là c'est un exemple d'un nouveau DPE je voulais vraiment vous présenter on va juste décaler un tout petit peu tac voilà donc voilà comment ça se présente donc on a les performances énergétiques et climatiques d'accord donc là on voit que on a toutes les informations qui sont reprises ici donc on voit la consommation en énergie et juste à côté l'émission donc du coup on voit bien que l'émission on est à 57 kg de CO2 par mètre carré par an donc on est en classification E et donc la note retenue est E là ce qu'on nous dit voilà c'est qu'en un logement peu performant si on est en F ou en G donc le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement d'accord et de la performance des équipements et pour l'améliorer justement on verra dans les pages 5 et 6 un peu après et là ici c'est différent c'est que la consommation de gaz en effet de serre c'est le niveau d'émission dépend principalement des types d'énergie utilisée bois électricité gaz fuel d'accord donc ça n'a rien à voir le premier c'est vraiment le niveau de consommation qui dépend de l'isolation et l'autre c'est quelle technique on utilise pour chauffer le logement donc c'est pour ça que l'électrique sera de plus en plus utilisée de toute manière à terme on a une estimation des coûts d'énergie du logement donc du coup les différents coûts sont à peu près exprimés ici vous allez voir aussi qu'il vous donne des préconisations sur comment réduire votre consommation d'énergie voilà donc là du coup on a un petit schéma qui est plutôt intéressant c'est que du coup on a un schéma notamment par rapport à la déperdition de chaleur donc ça ça rentre par rapport à l'isolation donc on voit bien en pourcentage par exemple on voit ici que c'est les murs donc là ça laisserait sous-entendre que peut-être qu'il va falloir envisager de renforcer l'isolation sur les murs on a aussi la toiture ou le plafond performance de l'isolation donc là c'est insuffisant système de ventilation sur place la ventilation par défaut d'étanchéité ouverture des fenêtres ventilation mécanique ponctuelle dans la salle de bain et aussi autre chose qui n'était pas fait auparavant c'est la consommation l'été c'est à dire que du coup maintenant on considère que l'été comment ça fonctionne concrètement dans le logement donc là le confort c'est plus par rapport au confort est-ce qu'il va faire super chaud dans le logement ou est-ce qu'il y a des climatisations ou autre et donc on arrive à ça et là on a des solutions qui existent le logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable donc là on vous dit que par exemple ce qui pourrait être préconisé c'est la pompe à chaleur le chauffe-eau thermodynamique des panneaux solaires photovolcaïques des panneaux solaires thermiques ça peut aussi de la géothermie des réseaux de chaleur vertueux et un chauffage au bois donc les caractéristiques de votre logement qui pourraient améliorer le confort de l'été c'est une bonne inertie du logement ça peut être aussi un logement traversant bah oui forcément parce que les fenêtres peuvent s'ouvrir donc du coup ça fait circulaire et des fenêtres équipées de volets extérieurs oui donc pour améliorer le confort d'été faites isoler la toiture de votre logement voilà ça c'est des suggestions qui sont faites ensuite on arrive donc au DPE et là c'est beaucoup plus précis d'accord on a une répartition des dépenses qui sont faites donc notamment bah on voit bien que c'est le chauffage donc là typiquement dans ce logement là c'est du gaz naturel donc les frais annuels sont estimés à peu près ça présente 70% de vos dépenses l'eau chaude pareil bah les chauffer au gaz donc du coup on est à peu près pareil à 20% le refroidissement il n'y en a pas donc forcément bah 0% l'éclairage ça représente 4% de la consommation et l'auxiliaire ça représente 6% on a donc le calcul des énergies totales et pour rester dans cette fourchette d'estimation voir les recommandations du usage ci-dessous pour rester dans ce cadre là pour vraiment ne pas exposer votre budget donc vous voyez à chaque fois ils sont partis sur une température de chauffage de 19 degrés réduite à 16 degrés la nuit ou en cas d'absence du domicile une climatisation réglée à 28 degrés voilà ce qui est préconisé 6 présences de climatisation et une consommation d'eau chaude de 106 litres par jour donc là on a donc des recommandations d'usage pour le logement donc quelques gestes simples pour maîtriser donc vous voyez c'est vraiment très bien fait ça va très très loin donc par exemple la température qui est recommandée en hiver c'est 19 degrés donc chauffer à 19 plutôt que 21 c'est moins 16% sur votre facture soit 157 euros d'économie par an donc quelques astuces qui vous donnent diminuer le chauffage quand vous n'êtes pas là et chauffer les chambres à 17 degrés la nuit donc ça c'est pareil il y a des applications aujourd'hui qui existent que moi j'ai et qui vous permettent de faire ce genre de choses si par exemple vous avez une climatisation la température qui est recommandée en été c'est 28 degrés beaucoup de personnes vont vous mettre ça à 23 degrés mais c'est pareil vous pouvez mettre en place des systèmes qui font en sorte que si la température vient à 25 24 l'été c'est pas normal et ça coupe automatiquement la climatisation notamment si vous faites du Airbnb c'est le genre de choses qu'il faut être envisagé de faire pour éviter de se retrouver avec des factures donc juste incroyables et juste un grand tout petit peu voilà et voilà donc par exemple ça va être installé par exemple la consommation d'eau chaude pareil on est sur une consommation moyenne de 106 litres par jour à 40 degrés donc c'est une estimation qui est faite par rapport à la surface de votre logement donc une ou deux personnes une douche de 5 minutes c'est environ 40 litres 43 litres consommés en moins par jour c'est moins 29% sur votre facture soit 95 euros par an donc ça vous voyez c'est des choses que vous devez savoir donc par exemple installer des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche réduisez bien entendu la durée des douches ça c'est ce qui est préconisé vous avez effectivement aussi le site internet donc du gouvernement qui vous permet de réduire vos factures avec un lien directement présenté ici donc là on retrouve aussi donc le DPE donc avec une vue d'ensemble sur le logement donc là on va beaucoup plus loin justement dans l'analyse du logement on retrouve notamment les murs les murs en bloc de béton plein qui donnent sur l'extérieur sans isolation et bien c'est insuffisant d'accord plancher bas dalle béton donnant sur un sous-sol non chauffé isolation inconnue c'est plutôt moyen toiture c'est une dalle béton qui donne sur l'extérieur sans isolation c'est insuffisant par contre les portes et fenêtres a priori c'est plutôt bon voilà un petit peu ce qui a été relevé d'accord donc ça c'est la vue de votre logement vous voyez précisément ils vous disent ben voilà ce qu'il faudrait plutôt envisager de faire ensuite on a une vue d'ensemble des équipements donc par rapport au chauffage ben là c'est une chaudière gaz donc standard double service installé entre 2001-2015 sur les radiateurs à eau chaude c'est un système collectif l'eau chaude sanitaire la climatisation ben là il n'y en a pas ventilation voilà donc il y a une VMC et le pilotage est-ce qu'il y a des robinets thermostatiques donc vous voyez des fois juste sur des logements il y a juste besoin d'installer un robinet thermostatique ce qui n'est pas grand chose et ça permet déjà de réguler eh bien la température dans votre logement donc là c'est pareil des petites recommandations qui sont faites vous voyez ça va vraiment très très loin ce nouveau DPE ben la ventilation ben par exemple ne pas ostruer les entrées d'air les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec vous voyez nettoyer les bouches d'extraction entretien des conduits par un professionnel aérer les pièces 5 minutes par jour fenêtre grande ouverte chaudière entretien obligatoire par un professionnel une fois par an abaisser la température de 2 à 3 degrés la nuit les radiateurs les dépoussiérer les radiateurs régulièrement faire dézambler le circuit de chauffage par un professionnel régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60 nettoyer les ampoules et les luminaires donc recommandations d'amélioration de la performance des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie d'améliorer son confort et de le valoriser et de le rendre plus écologique le pack 1 donc là ils vont faire des préconisations vous donc c'est des travaux vous permettrez de réaliser les travaux prioritaires et le pack 2 d'aller vers un logement très performant donc si vous avez la possibilité bien entendu et c'est beaucoup plus efficace c'est de faire le 1 et 2 mais ça peut se faire étape par étape on peut d'abord faire le pack numéro 1 puis passer sur le pack numéro 2 donc justement on y vient donc le pack numéro 1 c'est les travaux essentiels donc là il vous donne un budget ça va varier entre 7000 et 11000 euros donc vous voyez ça c'est des choses que vous pouvez aussi présenter à votre enfin vous attendez l'artisan voir un petit peu ce qui va vous sortir et puis si vraiment vous êtes sur des budgets plus vous pouvez très bien vous pouvez dire bah attendez moi j'ai un document qui me donne un petit peu ces chiffres là c'est un peu surprenant ce que vous m'indiquez c'est aussi un bon moyen quand même mine de rien de se retrouver avec des factures réelles et pas surrévelées toiture et compte donc voilà donc ce qu'il vous dit c'est qu'on va falloir isoler la toiture donc par l'extérieur donc c'est des travaux qui vont nécessiter une autorisation d'urbanistes à vérifier donc là par exemple si vous êtes dans une copro normalement c'est des travaux qui sont réalisés par la copro et d'ailleurs je pense que la copro va être amenée petit à petit à intervenir aussi dans ces sujets là les murs donc isolation des murs par l'extérieur donc là c'est pareil autorisation d'urbanisme et la copro le chauffage et l'eau chaude sanitaire donc là on est dans le cadre de la copropriété donc là je vais vous dire c'est une décision qui doit être prise en assemblée générale les travaux envisagés donc là ça varie entre 6 et 10 000 euros donc là c'est plus pour vraiment aller sur quelque chose de encore plus performant et là vous avez tout un descriptif qui est fait par rapport à ça donc voilà recommandation d'amélioration donc évolution de la performance après travaux donc en gros si vous faites le 1 vous allez passer de E à C et si vous faites le 1 plus le 2 vous allez passer de E à B d'accord donc vous voyez qu'il vous démontre que si vous faites tel et tel travaux et bien voilà un petit peu la classification dans votre loge donc ça vous permet quand même d'avoir une bonne visibilité et j'ai envie de vous dire même de manière générale peut-être envisager de le faire le plus vite possible comme ça que vous puissiez voir un petit peu où vous en êtes les préconisations qui sont faites et que du coup vous puissiez missionner et bien des artisans pour vous aider à accomplir ces différentes tâches donc là c'est pareil on a aussi par rapport au gaz effet de serre bien évidemment puisque si les travaux sont faits on va passer de E à C donc vous voyez si on reprend par exemple donc la partie 1 du calories fugage du réseau de distribution hors volume chauffé donc ça c'est des choses qui peuvent être envisagées pareil aussi pour l'eau chaude bien évidemment voilà et on arrive aux annexes donc la fiche technique bien évidemment voilà entre toutes les informations les généralités tout ce qui a été fait fiche annexe voilà et on a terminé sur ça du coup je vous reprends tout de suite tac voilà donc du coup vous avez un petit peu pu visualiser un peu plus en détail et bien comment est constitué finalement ce nouveau DPE vous avez compris l'enjeu et l'intérêt qu'on a aujourd'hui à tout simplement avoir un DPE qui soit conforme à ces nouvelles réglementations alors je peux comprendre que ça peut avoir un coût je peux comprendre aussi que ça va être très impactant aussi sur vos investissements immobiliers mais ça peut être aussi un moyen de trouver des logements justement qui sont peut-être dans des catégories de passoires un petit peu thermiques ça peut permettre aussi de vous aider peut-être à négocier aussi des meilleures affaires éventuellement alors tout dépend dans quelle catégorie vous êtes aujourd'hui peut-être que vous êtes en mode acheteur peut-être que vous êtes en mode vendeur peut-être que vous êtes en mode et bien je fais du locatif comment je vais pouvoir passer cette année enfin les années futures pour louer alors que mon logement est dans une catégorie malheureusement qui n'est pas du tout avantageuse mais de toute manière on n'aura pas le choix moi je pense c'est quelque chose qu'il faut anticiper donc en fonction de la taille du logement bien évidemment les travaux vont être beaucoup plus importants il faudra peut-être aussi passer par des primes il y a des primes d'aide alors vous n'avez pas à tout subventionner bien évidemment grâce à ça mais ça peut être un bon moyen d'y arriver je voudrais vraiment terminer cette vidéo en vous disant qu'on vous a préparé et bien une formation qui est disponible qui justement va vous aider et bien à passer ce cap où tout est expliqué module par module on vous explique absolument tout comment trouver des aides les différentes solutions qui s'offrent à vous tout est absolument expliqué donc moi ce que je vous propose c'est de retrouver ça dans la partie description si vous le souhaitez et du coup ça vous permettra vous aussi de passer et bien cette étape du DPE qui est une étape importante quand on investisseur immo parce que là il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et on est en 2022 au moins je vous tourne cette vidéo et les choses arrivent je pense qu'il est temps de s'y mettre si vous voulez vraiment et bien toujours avoir voilà un logement qui soit conforme et puis aussi pour vos futurs investissements immobiliers ou tout simplement si vous étiez vendeur de votre projet immobilier vous êtes très clairement concerné aujourd'hui voilà on a terminé n'hésitez pas à commenter bien entendu cette vidéo s'il y a des questions par rapport à ça n'hésitez pas c'est fait pour ça n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu moi elle m'a beaucoup plu parce que j'ai appris aussi énormément de choses lorsque j'ai pu un peu consulter tous ces documents et puis ne vous inquiétez pas il y aura d'autres vidéos qui vont suivre on va parler de tout ça c'est vraiment les sujets d'actualité de 2022 et des années à venir bien évidemment on a terminé je vous propose tout simplement de vous quitter sur une prochaine vidéo vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux à très bientôt